Salut à tous c'est Salim, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel, alors aujourd'hui tout simplement je vais vous guider pour le prochain défi qui sortira dès demain, enfin ça dépend en quel jour vous regardez la vidéo mais moi à l'heure où je l'attends ça sortira dès demain, donc ça sera un défi POTM, en fait ça sera pas un défi, ça sera un tournoi, comme le défi Scream Team, et ça sera un défi pour gagner un joueur POTM, qui en français veut dire joueur du mois, et pour ce joueur du mois ça sera tout simplement Kevin De Bruyne de Manchester City, comme ils le disent dans le passé, ils avaient fait différentes manières pour réaliser le POTM, par exemple l'année dernière, pour obtenir un joueur du mois vous deviez ouvrir des packs totes pour avoir des jetons au joueur du mois, et là ça sera un tournoi, et donc pendant le tournoi vous devrez faire un total de 30 matchs de multi attaques les uns contre les autres, et vous pourrez pas acheter de match supplémentaire avec les gemmes, Après, vos nombres de jetons POTM vous seront attribués en nombre de victoires que vous avez faites, et le coût du joueur de POTM sera de 100 points, après je vous montrerai combien de victoires on doit faire pour avoir 100 points, Et la grosse nouvelle de ce tournoi c'est qu'il n'y aura pas de restriction de gêne, par exemple dans le défi Scream Team vous devez avoir un général maximal de 95 pour équilibrer le mieux possible le tournoi, et là tout simplement il n'y aura pas de restriction de gêne, par exemple même si vous avez 115 de général vous pourrez quand même faire le tournoi, Donc ça peut faire le bonheur des uns, comme ça peut faire les malheurs des autres, après ils disent qu'ils ont ajouté un classement mondial aux 100 meilleurs joueurs pour reconnaître les meilleurs utilisateurs du tournoi POTM, Déjà les 100 meilleurs joueurs ça sera obligé des 30 sur 30, mais vu qu'il y aura énormément de joueurs qui auront fait 30 sur 30, bah ils vont tout simplement départager le classement par différence de but dans les matchs du tournoi, Et là, pour ceux qui se demandent la question, bien sûr que les points POTM seront reportés de mois en mois, comme c'est indiqué juste là, donc voilà. Après pour le matchmaking, ça dépendra tout simplement de vos 5 derniers matchs, par exemple si sur vos 5 derniers matchs vous avez fait 3 victoires et 2 défaites, vous allez aussi tomber contre des gars qui ont environ le même ratio, qui ont environ 3 victoires et 2 défaites aussi, Et voilà, là les récompenses en fonction du nombre de victoires que vous remportez, vous gagnerez des récompenses, et donc là je vous montre tout simplement les récompenses, Par exemple si vous avez fait 5 wins, vous aurez 20 points POTM, si vous avez fait 19 wins, vous aurez 40 points POTM, et si vous avez fait 26 wins, vous aurez 100 points POTM. Bon, par exemple, regardez là, si vous avez fait, si vous avez fait 10 victoires, bah ça, vous aurez la récompense des 9 victoires, Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais par exemple si vous avez fait 25 victoires, bah là vous voyez très bien dans le tableau qu'il n'y a pas 25, il y a soit 24, soit 26, Je ne sais pas si EA va nous mettre la récompense des 24 victoires ou des 26 victoires, si on a 25 victoires, enfin ça, on découvrira ça quand il sortira demain. Donc là, donc quand, par exemple, là il dit à Gold Millstone, vous aurez gagné 13 ou 14 matchs, vous aurez au moins 36,76% de victoires, vous aurez gagné 30 à 35% d'ajors POTM, rien que pendant le tournoi, Et il y aura aussi des bonus, par exemple, si vous avez fait, vous avez fait, même si vous avez fait Gold 3, vous aurez déjà, vous aurez un bonus de 400 000 pièces, vous aurez 2 TOTS Elite gratuites, Et vous aurez, bah, tout simplement les 35 points POTM que vous avez gagné, qui seront reportés pour un, pour le joueur du mois du décembre. Après, ils disent, dernier, différentes offres du magasin vous permettant de compléter vos points POTM, ça veut dire que vous pourrez acheter des points POTM avec des points FIFA ou des GM, bref, ça, on verra. Et, ils disent qu'ils ont ajouté une fonctionnalité du classement mondial, les 100 meilleurs utilisateurs classés en fonction de victoires et du différentiel de but, En tant que chronomètreur, gagneront les récompenses suivantes, donc il y aura des très grosses récompenses, il y aura des POTM animated player gratuites, il y aura des logos animés, enfin, il y aura plein de choses, les gars. Donc, voilà, là, je vous ai présenté le défi, désolé si c'était un peu brouillon, mais en tout cas, vous serez un peu plus sur le prochain défi, et voilà, quoi. Donc, la vidéo est déjà terminée, les gars, si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, la partager, etc. Et moi, je vous dis, comme tradition, comme, je n'ai pas parlé, comme trad, comme traditionnellement, tous ! Merci. Merci.